Hey hey ! Salut tout le monde, comment ça va ? Moi ça va bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de notation. Donc avant de passer à la notation du jeu vidéo en question, petit message, n'oubliez pas la vidéo FAQ qui va bientôt arriver, donc d'ici 3-4 jours. Donc posez toutes les questions que vous voudrez dans l'espace des commentaires, j'y répondrai fortement. Donc j'ai pris des notes bien sûr. Le jeu que je vais vous noter c'est Pokémon Soleil, que j'ai déjà terminé, l'histoire principale. Je ne parle pas des histoires secondaires, parce qu'il y a quand même 12 quêtes à faire en tout, 12 quêtes annexes, d'après la vidéo de Pokémon Trash. Mais je ne les ai pas encore finies. Ils sont en train de dire, pour l'instant. Le dernier risque d'être chaud patate. Mais bon ça c'est une autre paire de manches. Donc je vais noter le jeu en 5 parties. Donc durée de vie du jeu. Les personnages. Les graphismes. La maniabilité. Et l'histoire. Donc si vous trouverez du spoil dans cette vidéo, je suis désolé parce que je n'ai pas réussi à faire autrement. Il va falloir que je m'entraîne pour les vidéos qui vont poursuivre pour l'année prochaine. Donc voilà. Donc durée de vie du jeu. Alors le jeu a quand même une belle durée de vie. Car elle est comprise entre 30, 30, 40 heures. Voir même plus avec les quêtes annexes. Moi j'ai fini le jeu en 33 heures et 28 minutes. Ce qui est plutôt raisonnable. Donc pour moi c'est une bonne durée de vie pour un RPG tout public. Contrairement aux RPG classiques qui sont un peu moins tout publics. Comme les Final Fantasy qui sont une bonne durée de vie du jeu. Et bien sûr d'autres RPG que je n'ai pas en tête. Mais que d'autres pourront mettre en commentaire. Celui-ci a une bonne durée de vie de jeu. Voir même plus que ses prédécesseurs qu'on a déjà eus. Que j'ai pour ma part fini entre 20 et 30 heures. J'ai été déçu sur ça. Sauf un. Pokémon XD je ne l'ai toujours pas fini. Et je dois être dans les 30 heures de jeu. Et oui Pokémon pour moi ce sont des bases RPG. Donc pour la durée de vie du jeu j'ai mis un 8 sur 10. Pour les personnages. Alors je trouve qu'ils ont tous des caractères et du charisme bien chacun à eux. Donc Tilly qui est toujours celui qui apporte la joie. Tilly qui est la réservée. Gladio qui a une colère profonde. Refoulée. Et le professeur Ephorbe. Qui est d'un côté cool. Qui est le paceman. Mais qui pourrait être aussi un adenseur dévastateur. Ensuite ce qui m'a beaucoup plu aussi dans l'histoire des personnages. C'est que vous devenez le premier maître de la ligue Pokémon. Mais ce n'est pas comme dans les autres jeux. Où quand vous finissez le maître. Vous pouvez tout recommencer à zéro. Et réaffronter le maître. Non. Là le maître c'est vous. Et vous aurez des challengers. A battre. Donc montez bien de niveau vos Pokémon. Parce que croyez moi. Quand vous allez devoir les battre. Ça va être dur. Donc pour les personnages. J'ai mis à 8 sur 10. Parce qu'ils ont tous. Des caractères. Et du caractérisme. Bien chacun d'eux. Les graphismes. Alors là. Ce jeu nous a offert une palette de couleurs. Impressionnante. Contrairement à d'autres jeux Pokémon. Les palettes de couleurs qui ont été utilisées sont grandioses. Ce jeu est magnifique. Mais. Seul point négatif. C'est que le jeu est tellement gourmand. Pour les graphismes. Qui sont quand même géniales aussi. Pour de la 3DS. Et gourmand. Donc pour ça. Et pour les couleurs. Que le jeu rame. Je ne sais pas si vous l'avez déjà eu. Ou vu. Le jeu se met à laguer par moment. Et surtout pendant certaines phases de combat. Ça c'est embêtant. Moi par exemple. Quand je lance le jeu. J'ai toujours un temps de latence avant qu'il se lance. Et ça c'est encore plus chiant. Donc est-ce que c'est un bien pour un mal. Je pense que oui. Malheureusement. Ensuite. Donc pour ça j'ai quand même mis un 8 sur 10. Malgré que les. Qui a un petit défaut de lag. Les graphismes. Et les palettes de couleurs sont quand même bien utilisées. Ils sont comme tape à l'oeil. Donc voilà pourquoi j'ai mis un 8 sur 10. La maniabilité. Alors la maniabilité m'a quand même fait bizarre au début. J'ai eu du mal à m'y faire. Bon je m'y suis fait. Attention. Donc. On peut dire. Pour ce jeu. Adieu. A la croix directionnelle. Pour se déplacer. Mais. On peut. Parce qu'il faut utiliser que le joystick. Mais bon. Par contre. On utilise. On utilise encore la croix directionnelle. Comme raccourci. Pour les pokémontures. Donc ce qui est. Un bien pour un mal. Parce qu'au moins. Ça. On a trouvé une utilité. Une touche. Qui n'allait. Pu utiliser. Si. Il n'y avait pas eu. Ces histoires de pokémontures. Mais bon. La maniabilité reste quand même basique. Ensuite. Ils ont quand même repris. Le système de base. Des anciens pokémont. Donc. Plus pokémont. X et Y. Et Saphir Alpha. Saphir Alpha et Rubio Omega. Pardon. Donc. Ça. On reconnait bien le menu. Qui a été utilisé. La base. Ils ont gardé une bonne base. Au moins. Une base qui est. Fiable. Simple. Et efficace. Et aussi. Parce que. Je lis en même temps. Parce que c'est. Ça se chambole dans ma tête. Mais. Ce qui a été. Innovateur. C'est. L'espace bouton. Pour la force Z. Mais. Je me demande. Du coup. Parce qu'apparemment. Il y a les méga évolutions. Le bouton. Pour les méga évolutions. Il se trouve où du coup. Parce que. Je n'ai pas encore eu. Les méga gemmes. Des pokémons. Qui m'intéressent. C'est pour ça. Donc voilà. Donc. Il y a toujours. L'histoire de la méga évolution. Plus la force Z. Alors. Le combo des deux. Ça doit envoyer du lourd. Ensuite. L'histoire. Donc. Pour la maniabilité. 810. Également. Alors. L'histoire. C'est de la 7ème G. Donc. La 7ème G. On l'a attendu. On l'attendait. On l'a. Donc. La 7ème génération. Apporte. Du renouveau. En plus. Dans ce jeu. Enfin. Dans ces deux jeux. Parce qu'on va mettre. Pokémon Soleil. Et Lune. En même temps. Vous n'aurez pas. Les 700. Même les 800 Pokémon. Du Pokédex. Général. Vous n'aurez. Les. 3. Vous n'aurez que 300. 300 idées poussières. En Pokémon. C'est bien. Parce qu'au moins. Ils ont bien allégé. Ils ont quand même. Bien allégé. Le Pokédex. Parce que. 800 à capturer. C'est tard possible. Ensuite. Ce qui est. Plutôt sympa. C'est. Le système. Les QR codes. Donc. Utiliser les QR codes. Pour pouvoir. Capturer. Des Pokémon. C'est génial. Parce qu'au moins. Ça nous. Ça nous attire. On a envie. De découvrir. Ces QR codes. Ces Pokémon. Moi. Par exemple. Avec. Le QR code. Ben. J'ai pu. Prendre. Magarna. Parce qu'il est en. Dont QR code. Jusqu'au 25 mars. Je crois. Ouais. Jusqu'au 25. Donc. Si vous n'avez toujours pas. Votre Magarna. Allez-y. Foncez. Donc. Pokémon Trash. On a fait une vidéo. Avec le QR code. Il donne le QR code. Justement. Donc. Vous pourrez. Y aller. Donc. 300. Pokémon. Dans le Pokédex. Donc. 81. Nouveaux Pokémon. Sans compter. Les formes. Allô là. Donc. Une histoire. Qui est quand même. Plutôt. Cool. Moi je trouve. Parce que déjà. Vous ne. Vous n'allez plus. A la chasse au badge. Déjà. Ça c'est génial. Maintenant. Vous allez. A la chasse. Au. A. 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 La Volta. Zélite. Pyrro. Zélite. A. Quas. Zélite. Aux. Crystaux. Z. Voilà. Cherchez le nom. Donc. Vous. Allez. Chercher. Ces. Crystaux. Pour. Ah. Excusez-moi. J'ai mal à la gorge. Donc. Pour. Faire en sorte. D'avoir. Des nouveaux Pokémon. D'avoir. Des nouvelles capacités. Bien badass. C'est. Quand même. Un des meilleurs. Jeux Pokémon. Qu'on a eu. Malgré. Les. Spin-off. Pour moi. Il est. Bien haut dans le classement. Donc. Donc. Pour l'histoire. Je. Je. Lui mis. Pardon. Un. Sur. Dix. Donc. Ce qui nous fait. Au total. Quatre. Huit. Sur. Dix. Et un. Neuf. Sur. Dix. Donc. Ce qui donne. Un. Seize. Sur. Vingt. En. Notre. Total. Donc. Si vous avez. Aimé cette vidéo. N'hésitez pas. A commenter. Mettre. Votre. Propre avis. Du jeu. En commentaire. Ça m'intéresserait. Beaucoup. N'hésitez pas. A liker. Et partager. La vidéo. Moi. Je vous dis. A bientôt. Pour d'autres vidéos. Et. Ciao. Ciao. Ciao.